Hello, hello, nouvelle vidéo pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, je vous réserve une petite variante, c'est-à-dire que vous avez toujours trois tas au choix, mais que pour chaque tas, je ferai un tirage en direct pour des questions d'ordre affectif et aussi un petit message supplémentaire pour 2022 avec un autre tarot et un autre oracle. Donc, on y va pour le tas numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont pris le tas numéro 1, le mois de décembre, nous parlons vraiment de laisser partir, de se détoxifier d'énergie ancienne. Donc, au mois de décembre, il y a vraiment cette possibilité de repartir sur des bases nouvelles, de laisser partir tout ce qui a pu nous contrarier. Détox, c'est aussi le moment peut-être d'arrêter certaines de vos habitudes que vous savez néfastes, parce que ça aidera d'autant plus à l'énergie de libération, de se manifester. Donc, vous savez aussi, pour certains, si vous avez, vous savez, vous avez, on va dire, des tendances addictives, pour la nature, le mois de décembre, c'est le bon moment pour envisager de commencer une démarche vis-à-vis de ça. Donc, c'est un mot intéressant, parce que du coup, vous finissez l'année avec cette énergie vraiment de passer à autre chose, de prendre des bonnes habitudes, et vous bénéficiez aussi d'une énergie de libération. Donc, il y a vraiment cette idée, pour vous qui avez choisi le tas 1, de rentrer dans l'énergie de 2022, avec un état d'esprit totalement nouveau. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le mois de décembre, vous avez des énergies très vivantes. Donc, vous avez le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, et aussi le cintre de bâton. Donc, il y a vraiment ces énergies de rapidité, rapidité d'esprit, rapidité d'action, et avec une certaine dose de combativité. Donc, si vous aviez du mal à entreprendre certaines choses, ou vous aviez la sensation qu'il y avait une énergie lente dans votre existence, au mois de décembre, les choses s'accélèrent, se mettent en place, et vous retrouvez une certaine perspicacité intellectuelle, une efficacité intellectuelle, vous réfléchissez mieux et plus vite, mais aussi sur le plan physique, et vous arrivez à rentrer un petit peu dans une énergie, on va dire, combative. C'est-à-dire que vous avez de nouveau l'envie de vous dépasser, de vous battre, dans le sens positif du terme, pour ce qui vous tient à cœur. Et c'est vraiment, on voit de vous comme, c'est plutôt vous, en fait. Ça veut dire que, comment expliquer ? Quand on voit ça, c'est qu'il y a une partie de vous qui va prendre le dessus, et c'est la partie qui est prête à s'engager, en fait, dans le mouvement, dans l'action, dans la conquête, avec vraiment l'idée de faire avancer les choses. Ça peut aussi impliquer un déplacement qui a son importance. Et aussi, le fait est que c'est le fruit d'une activité mentale assez dense. ça implique aussi de nouvelles idées, de nouvelles communications, un accroissement de nos perceptions, et une capacité à voir ce qui se joue, et aussi à communiquer sur ce qu'on voit. Donc, c'est une énergie très active, qui est présente pour vous en décembre, avec, bien sûr, en toile d'offense que je vous ai indiqué, c'est-à-dire une énergie de libération, et une possibilité pour vous de sortir de certaines addictions. Comme je vous ai indiqué en introduction, je vais faire un petit érage cette fois-ci orienté sur la vie affective et sur les petits messages éventuellement recevoir pour 2022. Je vais commencer par la question affective, du coup. On va faire ça en deux cartes. Waouh ! Énergie importante au niveau affective parce qu'on a quand même deux arcanes majeures et pas les moindres, et ainsi que le neuf de bâton en allant preuve et l'arcanes saumont. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie. Et le neuf de bâton, le neuf de bâton, c'est une énergie où on est, où on fournit des efforts, et où on est peut-être au bout des efforts. Et en fait, pour moi, vous allez vous décider sur le plan affectif à prendre une direction qui vous permet une transformation, une renaissance. Ça peut vous demander des efforts, ça peut vous paraître un peu contraignant, ça peut vous demander un dépassement énergétique, mais avec ce qu'on a eu dans le tirage général, on va dire que vous avez ce qu'il faut pour le faire, parce qu'il y a cette rapidité, cette vitalité, cette volonté d'avancer, mais c'est clair que sur le plan affectif, il y a de la transformation, il y a une prise de direction, on ne reste pas sur un statu quo. Et c'est vraiment lié à votre volonté et à votre capacité de prendre une direction sur ce sujet. Donc, ce qui est en fait un, c'est un peu, on finit l'année j'allais dire en beauté, mais surtout en certitude, en volonté d'agir, en volonté de transformer, en volonté de se débarrasser de tout ce qui est en lien avec le passé. Ces deux arcades majeurs peuvent impliquer aussi des énergies du bélier ou du scorpion. Donc, ça peut être des choses qui sont en lien avec des énergies que vous avez rencontrées au mois d'octobre, novembre, ou au mois d'avril. C'est aussi peut-être des plans que vous allez envisager sur le plan affectif pour le printemps prochain. C'est des questions qui avaient éventuellement des questions de temporalité. Je vais rajouter du coup mon petit message supplémentaire avec l'oracle. Oui, ça confirme, il y a l'énergie de faire. Il faut mettre les mains à la pâte là pour que les choses évoluent et a priori, ça va être plutôt la direction que vous allez prendre, c'est une direction de transformation et de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à une situation. C'est très intéressant. Du coup, j'ai aussi envie de faire un petit complément par rapport à 2022, toujours avec le même... Oula, ça a envie de parler. Tout le monde toujours avec le même tarot. Alors, un petit message. Je referai un tirage pour le mise en boulot, donc ça va être juste un petit message complémentaire. Ah ouais ! Alors, on ne peut pas tricher, c'est l'arcane son nom. Donc, oui, oui, ça veut dire que le mois de décembre parle de transformation, c'est parce que vous allez entrer et de renaissance parce que vous allez entrer avec ces termes de l'higène-là en 2022 et vous avez besoin de faire confiance dans les transformations que vous envisagez pour l'année 2022. Voilà, je vais passer au tas numéro 2. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à me faire part de votre avis. Alors, les gens qui ont pris le tas numéro 2, c'est intéressant parce que pour vous, le mois de décembre est un mois majeur puisqu'on ressort avec deux arcanes majeures, à savoir le pape et l'étoile. Et il y a aussi l'or avec un personnage qui est le roi d'épée. C'est intéressant. ici avec la carte de l'arcane sans nom. Donc, il y a vraiment ces énergies de réflexion assez intense parce que vous êtes vraiment dans une énergie où vous nourrissez une vision, vous nourrissez une compréhension pour l'avenir et vous avez la sensation où vous sentez l'élan et l'énergie et un appel à transmettre. Donc, ça peut être dans ce groupe des personnes qui ont acquis des connaissances ou qui ont mené une réflexion assez objectif, analytique sur des situations, des circonstances, que ça soit à titre individuel ou de manière plus générale. Et là, vous avez envie d'en faire part. Le mois décembre pour vous est un mois également porté sur l'idée qu'il y a peut-être une revisite des traditions de vos héritages, des enseignements que vous avez eus jusqu'ici pour les amener dans une nouvelle ère. C'est intéressant parce que vous avez la carte de l'étoile et la carte du pape et il faut savoir que la carte de l'étoile est raccrochée à l'énénieur et l'énergie du Verseau et le pape à celui du Taureau. Sachant qu'en décembre, il y a un carré à Saturne en Verseau et Uranus en Taureau et ça, c'est vraiment cette énergie-là a traversé tout le mois, toute l'année 2021 et c'est vraiment l'idée de confronter nos, on va dire, nos sécurités, nos bases, nos ressources qui ont besoin d'évoluer dans une autre direction avec la compréhension d'enjeux plus collectif. Donc, vous pouvez être assez, pas mal en réflexion sur ce sujet-là en décembre de où vous vous situez dans l'évolution collective et quel est votre relâche en fait et qu'est-ce que vous devez garder, qu'est-ce que vous devez revisiter et les espoirs pour demain vous devez nourrir. ce qui est aussi très intéressant c'est que ça passe forcément par en quelque sorte une transformation avec l'arcane, c'est qu'avec l'oracle qui nous parle de la mort. Donc, pour moi, il faut accepter une forme de perte de tout ce qui est, qui n'a plus lieu d'être en fait, de tout ce qui n'existe plus, de tout ce qui est mort, qui n'est plus dans les énergies actuelles, donc qui vous maintient dans de fausses traditions ou dans les traditions qui ont pu certes à un moment vous servir mais à l'heure actuelle ne vous servent plus. Alors, ce qui peut un petit peu vous travailler aussi comme énergie, c'est l'énergie de jalousie. Alors, ça implique deux choses. Ça implique soit la sensation que vous ressentez d'avoir des regards sur vous, d'avoir peur du jugement des autres si vous avancez pour exprimer des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça, j'ai envie de vous dire travaillez la confiance en vous et dites-vous que même si vous en avez peur de un, vous ne plaît pas à tout le monde, de deux, souvent on s'imagine des choses qui n'existent pas. Ça veut dire que souvent les gens ne sont plus concernés par eux-mêmes que par éventuellement ce qu'on fait. Donc ne vous retenez pas à cause de la crainte qu'on puisse avoir un avis sur ce que vous avez à dire ou sur vos idées. il n'y a pas d'idée stupide. C'est-à-dire qu'on peut avoir un raisonnement qui a besoin d'être étayé, qui a besoin d'être renforcé, mais si vous ne l'exprimez pas, vous n'aurez pas de retour du monde extérieur pour vous dire oui, ça c'est réalisable, ça c'est faisable, ça c'est un peu une utopie. C'est d'autant plus important que pour moi, ça va vous permettre aussi d'entrer dans les énergies plus au roi des pieds qui a cette faculté d'être très, très objectif. Et aussi, vous voyez, on a deux personnages et d'avoir sa position et de la communiquer à quelqu'un qui est peut-être de l'autre côté et qui n'est pas de cet avis. Donc, ne vous retenez pas d'exprimer ce que vous avez à exprimer par rapport à une certaine forme d'idéal ou de conviction en ce mois de décembre. Donc, comme état numéro 2, je vais faire en direct un petit airage avec un autre tarot pour des questions d'ordre affectif. Donc, on part et je rajouterai aussi un petit message pour savoir dans quelle énergie vous rentrez en 2022. On va d'abord partir sur la question la vie affective en décembre 2021. C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans le premier tas pour les jugeux, il y a déjà eu l'Arcane Soinome qui est sorti. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'est le mois de décembre mais on est un petit peu en mode on fait le ménage, on se transforme, on accepte les transformations inéluctables que nous imposent les choses. Alors, d'habitude, je ne lis pas les cartes à l'envers et en principe, elles ne sont pas à l'envers dans mon tas. Mais là, il s'appart qu'il y en a deux et j'ai envie de vous dire la transformation, il faut que vous l'accueilliez, l'acceptiez mais il y a une chose par rapport à votre vie affective qui est peut-être assez problématique au mois de décembre, c'est que vous avez un peu perdu espoir et que vous n'arrivez pas à prendre de repos par rapport à ça et de recul. Ce qui, pour moi, explique que vous perdez espoir. C'est-à-dire que vous êtes trop en train de vous travailler intellectuellement parlant, vous avez du mal à prendre du recul sur votre scénario ce qui fait que vous avez un peu tendance à perdre espoir sur votre situation ou sur les possibilités d'évolution, sur les solutions qu'il pourrait y avoir dans votre situation. Sachant que je confirme que c'est aussi peut-être parce que vous avez peur que les transformations qu'on vous demande signent la fin de cette histoire ou en tout cas parce que l'étoile c'est l'énergie de l'avenir et vous vous dites mais il n'y a pas d'avenir dans cette histoire. Pour certains, ça peut exprimer une profonde transformation. On va être clair que pour certaines personnes, ça peut aussi exprimer une rupture. Une chose est certaine, la meilleure façon d'appréhender votre vie affective, c'est de voir là où ça doit être transformé, d'accueillir ce qui n'a plus lieu d'être ou ce qui n'est plus. Ce n'est pas forcément une fin, c'est aussi que peut-être vous avez fonctionné d'une certaine manière dans cette relation où vous avez ressenti certaines émotions et que vous avez la sensation que ces émotions ne sont plus là ou en tout cas qu'on vous demande d'entrer dans une nouvelle énergie relationnelle, un petit peu plus concrète peut-être aussi et que du coup, ça peut créer une certaine anxiété mais le meilleur moyen d'y faire face c'est de vous reposer et de ne pas forcer si vous sentez que ça ne passe pas. Et oui, je pense qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a des changements qui doivent être faits, qu'il y a des positionnements qui doivent être prêts parce que vous avez la carte du choix. Donc oui, ça confirme le message stop ou encore ou est-ce que je fonctionne toujours comme ça ou est-ce que je m'obstine dans une situation. Voilà pour les aspects affectifs et du coup, je vais repartir avec ce même jeu complet pour un petit message pour indiquer un petit peu les énergies dans lesquelles vous rentrez en 2022. Je referai, comme j'ai indiqué dans le premier tas, je referai un tirage sur 2022. Là, c'est juste un petit nugget je ne sais pas pourquoi je dis ça. une petite friandise, voilà. Décidément, je voudrais faire exprès que je ne pourrais pas parce que vous avez aussi une carte à l'ordre dans le tarot pour les gens qui ont pris le tas numéro 2. Alors, vous avez quelque chose à laisser partir clairement avec le 5 de coupe. Vous avez du mal à laisser partir une histoire du passé. Donc, c'est presque... Alors, vous avez du mal à laisser partir parce que vous n'acceptez pas de rentrer en tristesse, en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est un... Pardon, c'est déjà... Oui, c'est le mot, pardon. Je pensais que c'était le 5 de coupe, mais c'est le 5 de pentacle. Mais ça veut dire exactement la médecine. Non. c'est-à-dire que le 5 de pentacle à l'endroit, c'est le fait qu'il y a une notion de manque, on y se sent exclu. Renversé, il faut peut-être abandonner cette idée que vous êtes exclu pour commencer à vous guérir, en fait, et à aller chercher de l'accompagnement, en fait. Peut-être que jusqu'ici, vous avez la sensation de ne pas trouver l'aide qui vous convenait pour sortir d'une situation. et là, on vous dit qu'en 2022, en tout cas, vous allez enfin trouver ce qui va vous soigner, ce qui va vous guérir. J'ai envie de tirer une carte supplémentaire du coup pour préciser éventuellement le secteur. Ouais, alors, je sentais bien qu'il y avait quand même une énergie en lien avec l'affect. Le page de coupe, c'est que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à pouvoir à nouveau donner votre amour. que vous soyez en coupe ou que vous soyez seul, c'est que vous avez pu, vous pouvez être dans une énergie qui vous bloque matériellement sur le plan affectif et celle-ci va trouver sa solution. Voilà, du coup, je vais passer au sein numéro 3. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous avez ressorti sur ce type de tirage. Alors, pour les personnes qui ont pris l'automne numéro 3, c'est très intéressant. pour vous, le mois de décembre, c'est un mois de satisfaction concrète. On est dans des... On a l'un de pentacle, on a l'élémentaire, on a la joie, et on a le cavalier de coupe, et on a aussi les 8 d'épée. pour moi, les gens qui ont pris ce type numéro 3, vous êtes des personnes qui accédez à un certain niveau de réalisation sur le plan concret, matériel. On vous invite à vraiment vous attacher aux choses concrètes et matérielles, à trouver du plaisir avec vous-même, à ne pas vous priver des satisfactions de la vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, s'il y avait un sentiment de manque, de ne pas jouir assez de la vie, le mois de décembre va vous amener un certain nombre de satisfactions d'un point de vue, des plaisirs de la vie, du bien-être, de la joie aussi. Donc, vous allez vraiment trouver à vous ressourcer. Alors, ça repose d'abord sur vous. Donc, avant de vous poser la question si c'est des éléments extérieurs qui vont vous amener ça, on vous dit que c'est par vous-même que vous pouvez déjà profiter. Donc, ça veut aussi dire mettre en oeuvre des choses qui vous font du bien, seule ou avec d'autres personnes. C'est intéressant pour vous, au mois de décembre, d'avoir des plaisirs solitaires. Ça peut être interprété sous plusieurs aspects, mais c'est une très bonne chose. Parce que ça peut être aussi que même si vous avez un partenariat, il y a peut-être un intérêt à découvrir votre libido avec vous-même, en fait. mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, il y a vraiment dans ce tas numéro 3 l'idée que vous allez avoir des gens avec le cavalier de couple qui vont venir vous donner de l'amour, qui vont venir vraiment avec cette sollicitation affective vis-à-vis de vous, cette bienveillance affective. ça peut être aussi à vous d'en donner, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose où sur le plan affectif, on se sent animé d'une nouvelle ardeur, d'une nouvelle envie, on se sent prêt à donner, on avance dans ce sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette carte du 8 d'épée, donc j'ai envie de vous dire, faites très attention à la sensation que vous pouvez cultiver, que vous êtes bloqué. Ça n'est pas vrai en fait, c'est vraiment lié à votre mental, surtout que tout le reste vous montre vraiment que vous avez les ressources pour vous faire du bien, que vous avez de quoi vous réjouir, que vous êtes ancré matériellement, ou en tout cas, que le mois décembre va vous permettre de vous ancrer parce qu'il y a vraiment ces deux cartes qui signifient une certaine abondance sur le plan matériel, les satisfactions matérielles, et qu'il y a l'énergie de la joie. Donc si vous avez des questionnements par rapport à des situations, des relations, sachez que quand même, et je crois que vous êtes le seul tas où il y a quand même une énergie de couple qui est ressortie, donc vous êtes un petit peu les bénis, on va dire, des personnes, les trois tas par rapport à des questions d'ordre affectif, c'est-à-dire qu'en tout cas, soit vous êtes dans votre situation affective actuelle, les choses s'améliorent, soit vous avez aussi une énergie de rencontre ou l'énergie où vous avez quelqu'un qui apparaît dans votre vie qui vous donne envie de, ou qui a envie aussi de vous donner, parce que pour moi, j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui vient à vous. Oui, alors même que vous êtes en train de kiffer votre life. Mais du coup, ça va être un bonus, un bonus. Mais la chose que vous devez vraiment, que vous devez vraiment prêter attention, c'est l'idée que vous seriez éventuellement enfermé. Et alors, j'ai un message spécifique, je pense aussi que vous faites partie des gens qui ont plutôt une vie sympathique, mais attention à ne pas vous entourer de gens qui sont bloqués dans leur vie, en fait, parce que, ou des gens qui charisent cette énergie d'enfermement assez négatif, qui du coup, peuvent venir ternir votre kiff personnel. Ça ne veut pas dire que vous devez fuir à tout prix tout le monde ou tous les gens qui ne sont pas super au top ou qui ne kiffent pas complètement leur vie ou des choses comme ça. Non, ça ne veut pas dire de devenir réfractaires à tout ce qui n'est pas du monde des bisonnors, mais ça veut dire aussi de préserver ses énergies, d'autant plus qu'avec une œuvre de pentacle, on vous dit quand même prenez soin de vous, prenez soin de vos plaisirs, faites des choses qui vous font bien sur le plan concret. Donc, si vous avez autour de vous des gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre soutien, attention à ne pas récupérer leurs énergies d'enfermement et vous aussi, si vous êtes dans une période prospère, de ne pas nourrir des énergies d'inquiétude sur le fait que ça puisse prendre fin ou que ça signifie qu'il va y avoir une couille à un moment parce que c'est trop beau pour être vrai parce que la parano, on connaît, on a tous vécu. Voilà, c'était le petit complément et du coup, comme pour les autres pas, je vais faire un tirage en direct pour la vie affective et aussi une petite friandise pour vous donner un goût de 2022. On commence par le domaine affectif pour l'élection de l'état numéro 3. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a une ouverture. Donc, il y a quelque chose qui arrive à son apothéose, à son échellement. C'est la meilleure carte du tarot à le monde. par contre, il y a aussi toute une énergie un petit peu de bataille. Oui, c'est marrant. Le tarot numéro 3, j'ai l'impression que vous arrivez à réussir un achèvement, quelque chose qui vous convient sur le plan affectif, peu importe la configuration, elle est propre à chacun, mais que ça va vous demander de déployer une certaine énergie ou certains efforts. Il y a un peu une énergie de passion. Vous êtes aussi des gens qui, sur le plan affectif, recherchent une certaine forme de passion. Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné le tas et on a effectivement le chariot. Donc, ça confond ce que je vous disais qu'il y a du mouvement et qu'il y a aussi quelqu'un qui vient vers vous. Oui, vous êtes un peu dépassionnés. La conquête, puis avec le monde, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a aussi quelque chose qui vient à vous ou vous qui allez à quelque chose et qui applique un mouvement certain, en fait. Oui, il y a quelqu'un qui arrive ou c'est vous qui allez rejoindre quelqu'un. Ça, c'est pour les gens qui sont concernés un bon nuage supplémentaire. Du coup, je vais tirer un petit oracle en lien avec votre vie affective. En tout cas, pour vous, vie affective au mois de décembre, il y a du mouvement, ça bouge, il y a une concrétisation, il y a une réalisation, il y a un aboutissement, il y a une ouverture. Ouais, c'est plutôt très satisfaisant. Et c'est intéressant parce que, comme avec le tas que vous avez eu, il y a une peur en vous. C'est, enfin, j'allais dire, c'est ouf. Oui, parce que vous avez tout pour réussir, mais il y a quand même une peur qui vous dit, mon Dieu, c'est pas possible, ça va pas arriver. donc j'ai envie de dire, si vous avez des peurs par rapport à une émotion d'une situation ou le fait que quelque chose se réalise dans votre vie affective qui serait du coup positif avec le tirage que vous avez, parce que vous vous dites, mais je vais faire quoi avec ça ? Ben, essayez, essayez de vous apaiser, d'en parler aussi. et si vous avez peur, donc parler à la personne éventuellement qui vous relationnait, de l'évoquer avec des gens qui vous sont proches et qui sont des personnes de confiance pour vous aider du coup à pas paniquer devant, c'est bête ce que je vais dire, mais devant le bonheur. Donc on est parti pour la petite triandise sur 2022. Oh oui, oh c'est beau, vous avez un joli message. Désolée. En 2022, vous allez vraiment trouver votre équilibre dans votre vie et vous allez vraiment... Il y a une alchimie qui va se réaliser dans votre vie et elle implique une compétition spirituelle. C'est que... Alors soit pour des personnes qui sont déjà là-dedans, il y a un envoi aussi. Pourquoi je vous dis ça parce que là, on a les ailes de l'esprit et un autre petit détail, on a le papillon. Donc ça veut dire que pour moi, les gens qui ont pris le tâtre numéro 3, il est possible que parmi vous, il y ait des gens qui ont vécu de grandes transformations, qui soient... sortis d'une période de transition et là, vous arrivez enfin à transformer votre énergie à amener votre énergie à un autre niveau. Ça veut dire aussi pour des personnes qui avaient la sensation d'être coincées dans une étape de leur vie, là, on vous dit que vous allez vous élever et enfin réussir à réaliser ce qui vous met à cœur. mais ça a été fait parce qu'il y a eu une profonde transformation, une profonde alchimie et on vous invite aussi pour, en tout cas, l'introduction dans 2022 d'avoir une relance divin à l'esprit de la manière dont vous le concevez. Je reviendrai pour faire un tirage plus précis sur 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage MFP.